Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo urbex. Je suis avec Artyom qui est ici et Solène juste là. C'est la suite et la fin du road trip. Aujourd'hui on est donc dans un manoir qui est totalement inconnu. Je n'ai jamais vu de photo de ce lieu. Aujourd'hui une nouvelle exploration est la dernière de notre road trip. Toujours en compagnie de Cody et Solène qui est plus loin de partie de devant. Donc là on est dans la première pièce. C'est la cuisine visiblement. Il n'y a pas beaucoup de meubles de cuisine mais c'est des meubles très anciens. Il y a une espèce de vieille gazinière ici. La première chose qu'on peut remarquer c'est qu'il y a tout, vraiment tout dans le spot. Il y a encore le bec, je ne sais pas si vous voyez le délire. Il y a encore la boîte de thé, il y a encore les pages jaunes. Il y a tout dans ce spot. Solène t'as été de spoiler. Est-ce qu'il y a encore plein de choses là-bas ? Oui ? Ça va nous plaire ? On va aller, on va aller voir. Allez viens, on y va. Je vous disais c'est un manoir qui est totalement inconnu. Personne, enfin je ne connais personne qui l'a fait. C'est un ami à moi, je lui ai taire son nom pour pas qu'il y ait de problème. Il m'a envoyé la localisation de cet endroit et il m'a dit va voir ce truc. Si un jour tu passes dans ce coin là, va voir. What ? Eh bien mec merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, merci. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Regardez-moi ce spot de tari délire. On est dans la salle à manger. Le poil est incroyable, il est magnifique. Il y a même une vieille horloge. Bon, il n'y a plus rien dedans mais il y a la vieille horloge. Qu'est-ce que... Oh, non ! La tinguille 2, piano ! La tinguille 2, piano ! Waouh ! C'est quoi ce spot de tari ? Regardez, il y a un piano là. Il y a un billard et de l'autre côté, il y a un autre piano. Non mais... Non mais c'est incroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un spot, je crois que... T'as déjà vu des photos de cet endroit ? Bah non. Bah moi non plus, mais regardez-moi ça. C'est incroyable, vraiment. Un truc comme ça, inconnu. Il faut que ça le reste, je veux dire. Oui, il faut que ça le reste. C'est une petite exclue. C'est exactement pour ça que je ne vais pas vous montrer l'extérieur de ce spot aujourd'hui. Il est inconnu, franchement. Et je pense, avec tout ça là, j'ai vraiment pas envie que... Je pense que vous aussi, j'ai pas envie qu'il y ait plein de gens qui viennent, que ça devienne un nouveau château secret ou je ne sais quoi. Là, il y a des gens qui vont vouloir ce spot, vraiment. Et si un jour je le vois sur un site de vente d'urbex, mais je pète un câble. C'est pour ça qu'on va essayer d'éviter ça aujourd'hui en vous montrant le moins de choses possibles de dehors. Rien du tout. Et me donner le moins d'infos possibles, sachant que je ne sais rien, donc ça va être pas trop compliqué. Mais bon, voilà. On a vu deux pièces, enfin trois. Et déjà, je vous dis, c'est un truc de fou. Une petite bibliothèque ici. Avec des livres très anciens. Un peu trop anciens, même pour certains. Waouh. Il y a encore des livres ici, il y a des morceaux de marbre aussi. Waouh, Racine Théâtre. Regardez cette petite statue là. Avec le miroir, un grand miroir. C'est des anges au-dessus. Ah non, c'est même pas des anges. C'est juste des enfants. Et le tableau. Waouh. Le tableau, comme je disais. Ah oui. Mais bon. C'est une copie d'un tableau. Oui. S'il avait été en vrai, je pense qu'il serait déjà plus là, comme il est toujours. Ou alors, c'est le propriétaire qui l'a amené avec lui. Je pense que c'est mieux, dans ce cas-là. Je pense que, de toute façon, il y a eu du passage, il y a déjà eu du passage ici, forcément. On voit bien, il y a eu des cheminées qui ont été un peu cassées, on va dire. Il y a du bazar, ça ne date pas des derniers occupants, on va dire. Et puis voilà, il y a plusieurs reprises d'accès qui ont été refermées, etc. On monte ou pas ? C'est assez mieux ? Eh bien oui, écoute, maintenant, regardez, avec cet escalier un peu bizarre, il doit manquer des choses au mur. Non, je regarde ce qu'il manque, il manque de la tenture. Je crois qu'il a été créé, il manque un bar. Ah oui, il manque ça. Mais je vais dire, il manque un truc, mais il manque juste ça, voilà. Il y a un berceau, déjà, ici. Ah ouais, c'est un délire, Solène. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a que ça ? C'est joli. C'est un truc de fou. Franchement, c'est hyper beau, vraiment. Regardez, il y a la cheminée qui est dans un état incroyable, avec le miroir qui est en un seul état, un seul morceau. C'est rare d'avoir des miroirs en un seul morceau. Ouais. J'aime bien Solène quand elle fait des... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un couloir ou une salle de bain ? Une salle de bain couloir. Regarde, il y a le gant de toilette sur le truc. Il est tout propre. Le mec, il a changé son gant de toilette et il a déménagé le lendemain. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Ah, c'est moisi, par contre. Là, c'est un couloir, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais regardez, dans quel état c'est ? La chambre, elle est propre, quoi. C'est incroyable. La LED, elle est propre et tout qui est propre. Matelas, je suis en bon état. Ce vieux lit, il fait flipper par honte. En tout cas, ce spot est magnifique. Franchement, pour les photos, ça va être un truc de taré. Encore une chambre, what ? C'est quoi ça ? Ce miroir n'est pas très propre, mais il y a un seul état. Oh, c'est le morceau. Oh, regardez, un peu en du lac, lui. Qu'est-ce qu'on voit, ma maison ? Euh, non, moi, j'ai pas l'impression qu'on voit ma maison. Les rideaux sont en parfait état. C'est vrai, ça. Ça fait un beau dégradé en sens comme ça. Ça a l'air plutôt neuf. Regarde le plafond de la salle de bain. Oh oui. Ça a été réglé en tout cas. Mais oui, oui, oui. Ça a l'air... Regardez, il y a encore des habits. Il y a plein d'avant. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais... Il y en a encore des habits. Un petit chapeau de femme, le nord, là-haut. Regardez, il y a des magazines ici, des Paris Match et compagnie. Est-ce qu'il y a une date dessus ? Ça, c'est quoi ? Je ne sais même pas ce que c'est, ce magazine. Il y a un regard sur le côté, là, ouais. Samedi 11 août 2001, ok. Ouais, 2000-2001, tu vois. Ça fait une vingtaine d'années, quand même, presque. C'est vraiment ça faire. Bon, on va aller voir là-bas, maintenant, pour redescendre un peu. Je crois qu'il y a une pièce... Vincent les a dit qu'il y avait une pièce un peu... Après, ils ont fait des escaliers. Ils sont débiles ou quoi ? C'est un peu étroit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, il y a une petite chambre cachée dans un coin. Hyper ancien. C'est vraiment dans son jus, c'est magnifique. C'est dans un état de conservation. Genre... Ah oui, par contre, c'est... Voilà, vous voyez. Il n'y a rien qui a été touché depuis... Je ne sais pas combien d'années. Ces lits sont magnifiques. En bois massif comme ça, il a pesé une tonne. Regardez, lits. Excellente état. Ils sont presque plus grands que moi, quoi. Lits, oui. Je crois que c'est normal. Yes. On arrive au grenier, en dernier étage. Je ne sais pas s'il y a un grenier. Ici, il y a une chambre. Il y a encore trois lits. Deux grands lits et un petit lit, là. Et encore une fois, les lits sont faits. Je ne sais pas si vous voyez, tout est... J'allais dire propre. Non. Mais enfin, je veux dire, c'est rangé, c'est ordonné. Tout est fait. Oh, non. Regardez ça. Il y a encore plein de livres. Petite bibliothèque qui est cachée sous un drap, comme ça. C'est une manœuvre au livre, on va dire. Il y a des papiers partout. Il y a des livres sur la table, là. Il y a des papiers, là, encore. Regardez. Et là, il y a encore un... Regardez, il y a encore une bibliothèque. Non, mais vraiment. Deutsch. Deutsch, je ne sais pas quoi. Mémoire de la société, je ne sais pas quoi. 1822. Non, mais c'est un truc de dingue. Regardez ça. Il est hyper silé, ce type de piano. Il joue ou pas ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, clairement, il n'y a plus un qui marche. Il reste une dernière pièce à voir, derrière. Là, à mon avis, moi, je serais vous, je n'irais pas. Si. Il y a des trous dans le sol, les gars. Ah ouais. On est dans le grunier, en fait. Avec les poutres au-dessus. Ce n'est pas hyper rassurant, le sol. Il y a des grosses mâles par là. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir, de toute façon. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Sous-titrage ST' 501 Du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Vincent également fait une vidéo sur sa chaîne Artyom de ce spot et les deux autres d'avant tu les as fait ? Il a tout fait Bref il y a des vidéos sur sa chaîne donc n'hésitez pas à aller voir, tous les liens sont dans la description Abonnez-vous également, je compte sur vous pour vous abonner à sa chaîne On est devant la façade du château qui est très belle mais c'est bête vous la verrez pas C'est très dommage, c'est vrai il y a un joli toit, des jolis volets, enfin bon bref Vous verrez rien c'est très dommage On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501